Bonjour, cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au procès ? Ce qui est nouveau, c'est le procès d'Angèle Laval qui sera jugé, un peu scénarisé différemment, avec une autre réflexion sur le drame que peuvent entraîner l'envoi de lettres anonymes. Angèle Laval a été suspectée et condamnée pour calomnie et diffamation. Elle avait envoyé entre 100 et 300 lettres anonymes qui ont poussé un de ses collègues au suicide. Et puis après, c'est sa mère qui finalement se suicidera dans des circonstances qui sont peu claires en se noyant dans un étang dans le chef-lieu de Corrèze, près de Tulle. Mais ce que j'ai entendu à la conférence de presse ici, au Pôle image, vous allez mettre l'accent sur justement une autre vision de voir la mort, le suicide en fait. Voilà, exactement. Donc en fait, à l'époque, Angèle Laval n'a été jugée que pour calomnie et diffamation, c'est-à-dire l'envoi de ces fameuses lettres anonymes. Mais pourtant, elle a poussé sa mère, elle a incité sa mère au suicide. Et je pense que l'incitation au suicide peut être réfléchie comme un meurtre aussi. Il faut bien sûr voir les actes de participation. Et donc effectivement, dans le cadre de ce procès, je veux soumettre la réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas au-delà de ce procès d'Angèle Laval, le problème de comment juger quelqu'un qui incite au suicide quelqu'un d'autre ? Et la deuxième réflexion, si jamais il ne l'a pas vraiment incité complètement au suicide, mais qui sait qu'il va se suicider, qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher cette personne de décéder ? C'est-à-dire la non-assistance à personne en danger. Donc le procès, c'est vrai qu'à l'époque, il n'a visé que deux qualifications, mais on va réfléchir sur ce procès-ci avec quatre qualifications différentes. Et c'est le jour, le rendez-vous, c'est au Palais des Princes-Evêques ? Ce sera donc au Palais des Princes-Evêques, le vendredi, samedi et le dimanche. Sauf erreur, je pense que ce sera 16h pour le vendredi, ou 17h, je pense que ça doit être encore défini ça. Et en tout cas, le samedi et le dimanche, c'est toujours 15h.